Nous l'avons souvent rappelé. Dans la Torah, tout est parfaitement précis. Le choix d'une phrase ou d'un mot n'est pas fortuit. Il a une raison dans le verset. Et au début de notre paracha, la Torah choisit d'utiliser le mot « aikev » qui signifie « talon » en tant que locution conjonctive « parce que » ou « puisque » « aikev tishmeun el mitzvotai veshama rachem elokecha » « parce que dans la mesure où vous observerez mes commandements, alors Dieu gardera pour vous l'alliance et la bonté qu'il a jurées à vos pères. » Comme on voit par ailleurs au sujet d'Avraham Avinu, « aikev asherchama Avraham Bekoli parce que Avraham a écouté ma voix. » Et là, les sages commentent immédiatement ce mot « aikev » et déduisent que du fait que la Torah ait choisi le mot « aikev », elle fait donc allusion à des commandements légers, anodins, que les gens n'observent pas mais jettent sous leur talon. Comme Rachid le précise au début de son commentaire dans la paracha, « mitzvot kalot shea adam dash beakevav » C'est-à-dire que la Torah nous avertit ici qu'il faut s'appliquer à observer aussi les mitzvot qui paraissent légères. Suite à cela, le Midrash rapporte que le roi David ne craignait pas pour lui-même un défaut dans l'observance des commandements importants dont on est sûr qu'il appliquait avec précaution, mais il appréhendait les mitzvot anodines, les mitzvot légères, ces mitzvot que les gens piétinent de leur talon. Peut-être pensait-il qu'il ne prêtait pas l'attention qu'il fallait à ces mitzvot, ce qu'il exprime lui-même dans le psaume 49, « avon akevai yesu béni » l'appréhension des mitzvot anodines. Mais en regardant de plus près ce Midrash, une question se pose. Est-il concevable, est-il pensable que le roi David appréhende le non-respect d'un commandement, même s'il paraît insignifiant ? N'est-ce pas lui-même David Améler qui dit dans le psaume 19, le psaume youtet, « gamavdecha nizar bahem b'chomram ekevrav » « aussi ton serviteur les respecte, les lois, en les observant avec soin ces petites mitzvot de ekev » « ekevrav b'chomram » « il est respecté ». Et donc si c'est le cas, qu'un craignait réellement le roi David dans son service divin ? Il faut donc conclure qu'il ne s'agit pas dans le Midrash de la crainte du non-respect ou du mépris pour certains commandements que Adam dash beakevav, dont David voulait se protéger. L'intention de David Améler fut la crainte d'être amené à classifier les mitzvot, à les répartir selon un ordre d'importance, de dire que telle ou telle mitzvah est plus importante qu'une autre. C'est ce dont la Torah nous met en garde tout de suite au début de notre paracha. Un juif peut observer toute la Torah, toutes les mitzvot avec application, tout en ressentant une différence entre une mitzvah et une autre. Certains commandements lui semblent plus importants que d'autres, bien qu'il les observe également, mais elles lui paraissent secondaires, accessoires, mineures. Une telle approche est incorrecte dans le judaïsme. Il est interdit de juger ou d'évaluer les mitzvot par les yeux de l'esprit. Et pour quelle raison ? Car l'esprit étant toujours à la recherche de la logique et de la compréhension, l'esprit peut conduire l'individu à classer les mitzvot et à considérer certains d'entre elles plus importantes que d'autres. Mais qui peut affirmer que c'est la logique qui détermine la valeur d'une mitzvah ? Qu'une mitzvah s'évalue par la vue de l'esprit. Les mitzvot, nous les observons car Dieu nous le demande et Dieu, lui, peut sonder le secret et la profondeur de ce qu'il demande à l'homme et ce que l'homme ressent. Mais aucun homme ne peut sonder le secret de la divinité et la profondeur pour déterminer l'intention de la volonté de Dieu, de classifier sa volonté. Chaque mitzvah fait partie de la volonté suprême et infinie de Dieu. Et pour Dieu, toutes les mitzvot sont importantes car elles font toute partie de sa volonté qui est indivisible. La Torah nous met donc en garde sur ce sujet dès le début de notre paracha en rappelant que cette approche envers les mitzvot de ne pas faire de différence est une source de bénédictions et de nombreuses bénédictions comme elles sont énumérées dans notre paracha par la suite. Veshama rachem elokecha et taberit veta chesed achernichba lavotecha et l'éternel ton Dieu gardera l'alliance et la bonté qu'il a jurée à tes pères. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada